En mathématiques, on apprend que la multiplication permet de réunir plusieurs collections ayant le même nombre d'objets. Très bien, mais que veut dire cela ? Imaginons que nous ayons 5 sacs contenant chacun 4 billes. Pour calculer le nombre de billes total, on peut faire une addition. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Ou bien on peut dire qu'il y a 4 objets dans 5 sacs, les sacs étant les collections. On a donc le résultat en faisant 4 x 5. La multiplication a réuni 5 collections de 4 objets. 4 x 5, 20. Nous avons 20 billes. Mais les collections peuvent être de plusieurs types. Nous sommes à la pâtisserie. Nous voulons acheter 3 religieuses. Chaque religieuse coûte 2 €. Les collections vont être les religieuses et les objets, l'argent qu'on doit dépenser pour chacune de ces religieuses. On pourra le calculer en faisant 2 plus 2 plus 2. Ou bien on peut faire 2 x 3 religieuses et on tiendra 6. La multiplication est aussi utile pour calculer le nombre de carreaux dans un quadrillage. Ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux par rangée. Et nous avons 1, 2, 3, 4 rangées. Pour savoir le nombre de carreaux total, il suffit de faire 6 x 4.